En direct sur CNews et sur Europe 1 avec Rachel Kahn, bonsoir Rachel, Naïma M. Fadel, avec un policier Grégory Geron du syndicat Unité, avec Sabrina Medjeber et Geoffroy Lejeune, journaliste au journal du dimanche. On va parler de la lecture dans un instant parce que pour moi tout est lié en réalité, parce que quand on voit que les jeunes ne lisent plus, c'est qu'ils n'ont plus les mots ensuite pour s'exprimer, et donc que la violence, ça devient réellement leur langage quotidien. Et c'est d'abord à Viri Chatillon qu'on va se tourner et se diriger parce que les obsèques de ce jeune, évidemment, ont provoqué beaucoup d'émotions et posent énormément de questions sur la société dans laquelle on vit, son archaïsme, son retour au tribalisme, ce que je disais, c'est cette perte du langage et de la cohésion sociale. Régine Derfour a été sur place cet après-midi pour nos antennes avec Laurence Salarienne, qui nous explique ce qui s'est passé lors des obsèques. Une très vive émotion pour cette journée, les obsèques de Sam Chedin, qui se sont déroulées en deux temps, à un moment de prière à la mosquée de Savigny-sur-Orge, où de nombreuses personnes étaient réunies. Nous avons pu nous entretenir avec notamment des parents de collégiens qui nous ont fait part de leur profonde tristesse, mais aussi de leurs inquiétudes, la peur pour la sécurité de leurs enfants. Ensuite, l'inhumation a eu lieu au cimetière de Morsan-sur-Orge, loin des caméras, où il y avait aussi de nombreuses personnes, de nombreux collégiens. Et à l'issue du cimetière, beaucoup sont venus au collège de Viry-Châtillon, là où Sam Chedin était scolarisé, pour déposer des fleurs avant vendredi, où il y aura cette marche blanche qui partira de la MJC de Viry-Châtillon pour se rendre au collège Les Sablons. Ce sera aux alentours de 14h. Merci beaucoup, Régine Delfour. Il y a eu un hommage à l'Assemblée nationale pour ce jeune homme de 15 ans qui a été tué. Rachel Kahn, il y a des grands discours qui sont tenus. Il y a évidemment une marche blanche et c'est normal, parce qu'on pense d'abord à la famille de ce jeune homme, mais il y a cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cet engrenage s'arrête ? Oui, j'ai l'impression que nous ne sommes plus à la hauteur de nos morts, que ce soit les victimes d'attentats ou ce jeune homme qui n'aurait jamais dû mourir et certainement pas dans ces conditions. Et c'est vrai que les discours politiques aujourd'hui ne nous permettent pas de tenir cette République debout et ne permettent pas de protéger nos enfants. Et dans ces discours-là, malheureusement, ce sont toujours les mêmes mots qui reviennent. On nous exprime que le gouvernement est à la tâche. Oui, mais tout le monde est à la tâche. Mais ce n'est pas assez fort. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se gargariser de ces mots qui fuient la République. Et pour moi, ces longs discours-là, maintenant, maintenant que le diagnostic est partagé, maintenant qu'il y a eu toutes ces lâchetés depuis 40 ans, eh bien, il faut passer à l'action et avoir les mots de l'action. Sauf que ces mots-là fuient l'action. Oui, et là, on en revient encore une fois aux mots et à la lecture, à la littérature. Exactement. Geoffroy Lejeune, quand on entend Gabriel Attal à l'Assemblée promettre des mesures extrêmement fortes, promettre un sursaut de la société, ça fait 20 fois qu'on les entend, ces phrases. Plus personne ne croit à ce qui est dit aujourd'hui par le personnel politique. C'est très simple, en fait. Gabriel Attal, il a le mérite de la candeur. Il n'a pas de bilan. En tout cas, il n'est pas crédité d'un bilan. On ne le tient pas pour responsable des gouvernements qui l'ont précédé pendant 30 ans. Donc, il y a un moment pour lui, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, où il peut encore dire des phrases comme ça et où on jugera sur les actes dans les semaines et dans les mois qui viennent. Pour l'instant, tout à l'heure, Rachel disait en première partie de l'émission, c'est une parole, ce sont des mots qui ne sont plus performatifs. Je suis absolument d'accord. C'est-à-dire que ça ne suffit pas du tout. Et donc, on est au moment où il faut qu'on voit si quelque chose se passe quand Gabriel Attal parle. Ses prédécesseurs, manifestement, ce n'était pas le cas. J'attends de voir ce qu'il peut inventer pour obtenir un résultat comparable à celui qu'il a obtenu, par exemple, sur la baïa. La vérité, c'est que je pense qu'il ne peut pas faire grand-chose. Cette affaire, comme beaucoup d'autres, d'ailleurs, comme l'affaire Samara à Montpellier, même si, Dieu merci, personne n'est mort. Mais ça nous... Elle est grillée, mon décès. Bien sûr, mais il n'y a pas d'obsèque. En tout cas, c'est une occasion de constater qu'en fait, des contre-sociétés s'installent parmi nous, au milieu de nous, en périphérie, de chez nous. Et que dans ces contre-sociétés, le pouvoir politique, en effet, n'a plus vraiment le pouvoir. Et que, deuxièmement, il n'a plus vraiment prise. Grégory Jorand, vous êtes policier. On en revient au terrain. Vous, vous ne pouvez pas tout faire, évidemment. Les policiers ne pouvaient pas arrêter, prévenir ce genre de bagarre entre jeunes. Mais c'est le symptôme de quoi, vous, la voyez, cette violence des jeunes au quotidien ? C'est le syndrome de l'ultra-violence. C'est le syndrome du couteau. Ça a été dit plusieurs fois. Vous l'avez traité, il n'y a pas longtemps, sur Nice, notamment. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui sont armés. Alors, ils ont toujours peur. Donc, c'est pour ça qu'ils ont une arme. C'est évidemment... Oui, c'est pour se protéger. Voilà, c'est pour se protéger. Ils vont au bal populaire, aussi. Voilà, ce qu'on nous sert tout le temps, malheureusement. Sauf que c'est nous, notre réalité, de policiers, de mes collègues sur le terrain, dès lors qu'ils font un contrôle, ils ont à peu près 9 chances sur 10 pour tomber sur une arme blanche comme ça, qui peut faire des dégâts monstrueux. Et surtout, on sait qu'aujourd'hui, en plus, il y a des passages à l'acte assez nombreux. Donc, on a évidemment cette ultra-violence qui monte, cette violence tout court. Parce que, je le redis, on a ces atteintes aux personnes qui sont extrêmement fortes. Et on a, je vais rejoindre aussi ce qu'a dit Geoffroy Lejeune, je pense qu'on a aussi la nécessité aujourd'hui, qu'on soit policiers, citoyens, observateurs, etc. On a besoin que la politique retrouve un ancrage réel, c'est-à-dire des mesures qui suivent des discours. Et c'est ce qui nous manque. C'est ça, des actes. Voilà. Des paroles et des actes, ça me rappelle une émission. Il y a des choses à faire qui ne sont pas si longues que ça. Il y a des messages vraiment clairs à envoyer. Par exemple, allez-y, donnez-nous un... Très clairement, le retour aux courtes peines. Il n'y a pas que l'aspect, évidemment, du traitement judiciaire des affaires. Mais quand même, ce sont des messages qu'on envoie. Aujourd'hui, on envoie zéro message. Et souvent, ce sont des injonctions contradictoires. Ah, mais là, le garde des Sceaux, cet après-midi, il dit que la justice n'avait jamais été aussi sévère. Oui, c'est vrai. Mais pardon, si je peux déconstruire juste ça. Parce qu'il a raison. Déconstruisez, allez-y. Voilà, juste ça, parce que c'est... Alors, il ne va pas... Je ne vais pas m'en faire un ami, tant pis. Mais je pense que la justice sera de plus en plus sévère si on parle factuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les peines prononcées sont, c'est vrai, très sévères et de plus en plus sévères. Et elles le seront demain encore plus. Pourquoi ? Parce qu'on vient punir un parcours délinquant de plus en plus tard. Bien sûr. Voilà, tout simplement. Donc forcément, les peines qu'on prononce, elles sont très lourdes et elles seront de plus en plus lourdes. Vous avez raison. C'est limpide. Naïma Mpadel. Enfin, bref. Ce que je vois dans ce drame de la mort de Shem Seddine, c'est la faillite, en fait, de la République. Il n'y a pas su, tout simplement, assimiler et encore moins intégrer. Et dans ce qu'elle est, dans ses valeurs. Et puis la faillite aussi, l'impuissance de l'État de droit qui est censée nous apporter sécurité et protection. Et aujourd'hui, je sens vraiment que le gouvernement, et je suis vraiment très triste de le dire, c'est que vraiment, il est impuissant. C'est qu'il ne s'autorise pas à renverser la table, à se dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus assister à l'enterrement de nos jeunes aujourd'hui. et notamment, aborder la question, je le dis souvent sur vos plateaux, Laurence, la question de la place et du rôle des parents. Il faut aujourd'hui que dans notre pays, on s'autorise à une politique familiale qui accompagne les parents qui sont en difficulté, qui sont dépassés, mais qui sanctionne les parents qui sont démissionnaires. Aujourd'hui, nous avons aussi des parents qui sont complices de ce qui se passe dans ce pays. Donc, une politique familiale qui conditionne, nous osons le dire, les aides sociales comme le fait le Danemark. C'est clair. Geoffroy, rapidement. Moi, je suis désolé, Naïma, mais je voudrais revenir sur ce terme de la République qui est fautive. En fait, dire que la République est fautive, ça veut dire qu'on est tous collectivement responsables. Nous, en fait, on est la République, on paye des impôts, etc. La République, elle est présente à Viery-Châtillon. Je veux dire, il y a des services publics, les gamins vont à l'école. La police va à Viery-Châtillon. D'ailleurs, quand elle est allée à Viery-Châtillon, il y a peu de temps pour protéger une caméra, elle s'est fait brûlée. Les policiers ont été brûlés. Elle a délégué les quartiers grâce notamment aux emplois aidés. Non, mais sans doute, mais c'est tout ça et subventionné. Au début, la République était partie. C'est-à-dire, quand vous êtes habitant d'une ville, quand vous allez à la mairie, vous allez à la mairie principale. Aujourd'hui, on a mis en place des mairies de quartiers qu'on a délégués. Quand je dis la République... Il faut dire ça aux policiers qui sont faits qu'ils sont faits les quartiers de Molotov à Viery-Châtillon. On est bien d'accord que je ne parle pas des citoyens. Je parle du politique quand je mets derrière la République. C'est qui qui doit être aussi garant de la République et que la République parle à tout le monde ? Il y a des gens qui ne veulent pas vivre en République. Il y a des gens qui ne veulent pas vivre en République. Ils ne veulent pas vivre en société. Alors, pourquoi ? Est-ce que vous savez très bien tout ce qui a été mis et d'autant plus que je travaille sur la politique de la ville ? Donc, je me tape un peu dessus. Mais ça fait 40 ans qu'on a mis un pognon de dingue dans les quartiers. C'est 150 milliards qu'on a investi dans les quartiers. C'est-à-dire qu'on a même laissé, j'ose le dire, des pans de villages qui ont été abandonnés du fait qu'on a mis dans ces quartiers-là. Sauf qu'on n'a pas mis aussi, je le dis, on a délégué. C'est ça le problème. Quand vous déléguez, c'est-à-dire que notre pays se défend d'un communitariste, mais en fait, il a encouragé et favorisé en créant aussi une autogestion. C'est-à-dire qu'on a créé des autogestions par notamment les emplois aidés. Alors, excusez-moi, à quel moment il y a des espaces d'altérité ? Je ne dis pas que c'est faux, je dis juste qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de vivre en société. C'est parce qu'on leur laisse le choix, en fait. Mais je ne vous dis pas le contraire. Sabrina, je voudrais juste que vous entendez un tout petit peu que Naïma est passionnée par ce sujet. Mais je voudrais juste avoir une petite analyse avant la pause. Je suis souscrit aux deux. Vous avez tous les deux raison. Il y a des gens qui vivent en République, qui veulent vivre en République. Mais tu accueilles chez toi. Tu accueilles chez toi. Tu mets en place le cadre de ton accueil. le droit, mais aussi les devoirs. Et tu sanctionnes s'il n'y a pas respect les devoirs. C'est vrai. Une nation, c'est comme une maisonnée. On ne rentre pas chez n'importe qui. On ne fait pas n'importe quoi. Sinon, je vais venir chez toi. Je vais faire tout ce que je veux. C'est vrai. Non, mais l'analogie est juste. Je voulais juste dire qu'effectivement, on est aujourd'hui... Si vous voulez, il y a... Ce qui est très compliqué à comprendre, c'est que l'excès de radicalité dans notre société est devenu une norme de vie. C'est-à-dire qu'on est complètement, on vit complètement sous la bannière de l'ultra-violence. Et plus simplement de la violence par épiphénomène ou de la violence factuelle ou de la violence, comment dire, résiduelle. C'est-à-dire située de temps en temps dans un certain pan du territoire. Au contraire, aujourd'hui, on est dans une logique, si on prend l'aphorisme de la loi d'Italion, aujourd'hui, on est dans la radicalité de la loi d'Italion. C'est-à-dire que ce n'est pas un oeil pour oeil, c'est un oeil pour les deux yeux et une dent contre la mâchoire. Quand on voit ce qui s'est passé à Viri-Châtillon, la façon dont ce jeune a été laissé pour mort, ça questionne aujourd'hui sur la désincarnation de l'être humain, ça questionne sur la déshumanisation, ça questionne sur la question de l'altérité, ça questionne sur le surmoi, ça questionne sur tous ces profits narcissiques. Comment on les a pu laisser faire ? Oui, mais comment on les a laissé faire ? Naïma, tu sais que c'est malheureusement le résultat d'une culture qui s'est installée en France où les adultes ne sont plus des adultes. C'est le vrai problème de la société. Alors, ça nous amène au sujet d'après, justement. Les adultes ne sont plus des adultes et les jeunes sont déstructurés et ne lisent plus. À partir du moment où on ne remplit plus son rôle d'adulte, Laurence, on ne peut plus être un garde-fou contre le sadisme et la barbarie. On est d'accord. Petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va poursuivre le fil de ces discussions à travers le regard que l'on porte sur le livre et la lecture. C'est effarant les chiffres qui ont été rendus publics par le Centre national du livre. On en débat dans un instant. A tout de suite.